Ce matin, je vous propose de reconnaître trois nouvelles plantes que je suis allée chercher à l'extérieur du potager, à quelques mètres devant la maison. Voilà, donc vous voyez ces trois groupes de feuilles. Donc il s'agit du plantain, ici, de l'oseille sauvage et de la patience crépue. Je vais commencer par le plantain. Alors ce plantain, vous voyez, c'est une belle feuille allongée, de forme lancée au lait, c'est-à-dire qu'on lui prête la forme d'une lance. Et vous voyez donc qu'elle est très pointue au bout, elle forme une petite pointe, qui n'est pas épineuse, qui est douce. Et vous remarquez sur la feuille, alors j'espère que la mise au point va se faire rapidement. Donc elle est très nervurée. Il y a des grandes nervures qui lui donnent un aspect gaufré, comme si elle avait été pliée en accordéon, cette feuille. Alors celle-ci, c'est peut-être moins visible que celle-là. Voilà, vous voyez, avec le reflet du soleil. Et si je retourne la feuille, vous remarquez que ces nervures sont encore plus visibles sur la face inférieure. Elles sont en relief. Donc il y a cinq nervures bien visibles et deux autres qui sont vraiment très très près du bord de la feuille. Donc cinq à sept nervures parallèles dans le sens longitudinal de la feuille. Ça, c'est caractéristique du plantain. Vous voyez, si je compare cette feuille de plantain à la feuille de la grande oseille, vous voyez qu'il y a une seule nervure centrale très marquée. Les autres partent en obliques. Elles constituent des ramifications qui partent de la nervure centrale. Et sur la face avant, sur la face supérieure, c'est pareil. Donc vous voyez, ces feuilles sont complètement différentes au niveau de leur nervuration. Donc, le plantain a vraiment une nervuration spécifique qui est vraiment propre à son genre et qu'on retrouve soit dans le plantain lancéolé, qui est l'espèce que je vous présente aujourd'hui, soit dans le plantain majeur, qui a les feuilles beaucoup plus arrondies en forme de spatule. Eh bien, le plantain majeur présente lui aussi ses cinq à sept nervures sur la face inférieure comme sur la face supérieure. Alors, si on rentre un petit peu plus dans les détails, vous remarquerez donc qu'il y a des petites dents tout le long de la feuille et aussi des petits poils qui apparaissent là sur la bordure. Le plantain peut avoir des feuilles nues, sans poils, on dit aussi glabres. Par contre, ces jeunes feuilles, surtout au début du printemps, sont en général assez velues. Alors, je ne sais pas si vous allez voir... Ah, 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 les poils. Donc c'est une feuille qui est assez velue quand elle est jeune et on préférera ramasser les feuilles jeunes pour préparer, par exemple, des recettes comme le pesto de plantain, qui est un délice, parce que les feuilles seront plus tendres. Donc cette feuille qui est velue lorsqu'elle est jeune, en fait, a certainement été à l'origine de son nom. On l'appelle, dans le langage populaire, l'oreille de lièvre, par sa forme, et puis aussi parce qu'elle est toute dufteuse quand elle est jeune. Voilà, c'est assez amusant comme nom, et ça permet de bien retenir ces caractéristiques-là. Donc le plantain, de son nom botanique, Plantago lanceolata, appartient à la famille des Plantaginaceae. C'est la même famille que le psyllium, que vous pouvez acheter dans les rayons diététiques, qui, lui, est une plante d'origine indienne, Plantago ovata, et qui favorise le transit intestinal. Voilà, j'en dirai pas plus sur ses propriétés. Et je passe donc à l'oseille, l'oseille sauvage, Rumex acétosa. Il y a plusieurs oseilles, il y a la petite oseille, il y a l'oseille intermédiaire. Leurs caractéristiques communes, alors je vais m'approcher un petit peu de la feuille. Voilà, c'est, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, en bas de la feuille, on a deux espèces de cornes, on appelle ça des oreillettes, comme des petites oreilles, voilà. Et en fait, ces cornes qui se rebiquent un peu, alors je vais prendre plutôt cette feuille pour vous les montrer. Voilà, ça ressemble, ça fait penser à une pointe de flèche. Alors on est toujours dans le domaine, on va dire, du Moyen-Âge, de l'histoire du Moyen-Âge. Donc une pointe de flèche, ici, avec les deux petites pointes qui dépassent. Et c'est pour ça que, voilà, je vous indique ces oreillettes, c'est parce que c'est vraiment aussi très caractéristique de l'oseille sauvage. Et ça va permettre de la différencier des autres feuilles. Comme par exemple, si je prends l'oseille crispée. Voilà, donc l'oseille crispée, c'est Rumex crispus. Ça veut dire que c'est une espèce très proche de l'oseille. On retrouve le nom de genre Rumex, qui est identique pour les deux. Donc toutes les deux contiennent de l'acide oxalique, voilà, qui est un composant chimique à l'origine notamment du goût acidulé de l'oseille. Un petit peu moins prononcé dans la patience crépue, à droite. Donc vous voyez, les feuilles se ressemblent beaucoup. Par contre, il y a deux différences majeures. C'est la présence de ces petites oreillettes en bas de la feuille d'oseille, qui ne sont pas présentes dans la patience crépue. Et le fait que la patience crépue, elle par contre, a une autre singularité. C'est ces bords complètement ondulés, très jolis, qui sont beaucoup moins prononcés sur l'oseille sauvage. Même si, il faut reconnaître que là, il y a un tout petit frisotti sur le bord, qui est relativement peu prononcé par rapport à l'oseille crispée. Alors je reviens sur l'oseille sauvage. Donc c'est une feuille d'un vert franc, d'une texture qui est assez molle, on va dire, assez molle. La feuille est complètement glabre, il n'y a pas de poils dessus. Si je la retourne, on voit la nervure qui est saillante, bien saillante. Ça se sent sous les doigts. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une bonne vue pour vous en rendre compte. Et l'envers comme le revers de la feuille sont à peu près identiques. Un tout petit peu plus clair sous le revers, mais c'est la même texture. Il y a très peu de différence. Je vous fais remarquer ça parce que cette feuille d'oseille, elle peut être confondue assez facilement avec la feuille du gouet, qui est une plante qui pousse parfois au même endroit que l'oseille, notamment dans les bordures de haies et à la lisière des arbres. Et le gouet, lui aussi, a des oreillettes comme ça, comme celle-ci, en forme de corne. Sauf que le gouet est toxique, donc absolument pas comestible. Alors je vous donne, il y a d'autres critères à prendre en compte pour différencier les deux. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vous renvoie à mon site, l'herbier des volcans, sur lequel j'ai écrit un article avec des photos. Et tous les détails pour différencier la feuille de l'oseille sauvage de celle du gouet. Voilà, le gouet n'étant pas du tout la même famille, c'est un arôme. Donc la famille des rumex est comestible, 99%. Sauf que, selon les espèces, elle a plus ou moins bon goût. Donc l'oseille, vous connaissez le goût, c'est le même que celui de l'oseille cultivée, un goût acide. Et donc voilà le rumex crispus. Donc très proche de l'oseille, la feuille est un petit peu plus grossière. Vous voyez, au niveau des nervures et de la texture, c'est un petit peu plus épais, plus rêche. Celle-ci, on la consommera essentiellement tuite. Vous voyez le dessous ? Les nervures secondaires forment un réseau très fin, comme une dente, comme une résille à la surface du tissu de la feuille. Voilà, qui permet de le différencier aussi de l'autre oseille. Donc vous avez vu la face inférieure très lisse, très homogène. Voilà, la nervure essayante aussi. Le pétiole est plus grossi. Alors le pétiole, c'est cette partie de tige qui en fait attache la feuille à l'axe central de la plante, ou au bourgeon de la plante. Voilà, je la fais tourner. C'est vraiment très joli, cette forme spiralée, qui est plus ou moins prononcée selon les plantes. Voilà, donc le rumex crispus se consommera cuit essentiellement. Il a un goût un petit peu acidulé, mais moins prononcé que l'oseille, parce que en fonction des espèces, les concentrations en principe actifs peuvent être différentes pour une même molécule. Voilà, mais c'est une excellente plante, c'est un excellent légume sauvage cuit. La patience crépue. Voilà, juste pour terminer, je rappelle que le plantain, j'en ai pas encore parlé, mais je rappelle pour ceux qui sont venus en balade avec moi, que le plantain a une saveur astringente, une saveur qu'on ne connaît absolument pas dans notre potager cultivé, puisqu'elle a disparu nos légumes cultivés. C'est la saveur, c'est une saveur qui se rapproche de celle des champignons, et notamment du cèpe. Voilà, j'espère que vous avez bien retenu tout ce que je vous ai dit, et puis je vous incite à aller vous entraîner dans votre terrain de jeu, c'est-à-dire le potager ou les chemins qui bordent votre maison. À bientôt !